Moscou affirme que certains des critères de l'Agence mondiale antidopage pour la réintégration de son agence antidopage, Roussada, ont un caractère politique. Cette déclaration a lieu après la décision de Lama de confirmer la non-conformité à son règlement de Roussada, l'agence qui est interdite depuis 2015, suite à un rapport allégant à un programme de dopage à grande échelle financé par l'État. Deux problèmes demeurent non résolus. Sur cette base, la situation de conformité a été renouvelée. Roussada est toujours non-conforme. L'une des conditions de la réintégration de Roussada est que le ministère russe des Sports et le comité national olympique acceptent publiquement les conclusions du rapport McLaren. Cependant, la Russie insiste sur le fait qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir Roussada, mais continue de nier l'existence de tout programme de dopage dirigé par l'État et insiste sur le fait que les allégations sont motivées par des considérations politiques. Voilà ce qui me dérange. Les Jeux olympiques commencent quand ? En février. Et quand aura lieu notre élection présidentielle ? En mars. Il y a de grands soupçons que tout cela ne soit fait, bien sûr, pour permettre à une tierce personne de réunir les conditions nécessaires au mécontentement des amateurs de sport et des athlètes par le fait que l'État aurait été impliqué dans ces violations et qu'il en est responsable. Le comité international olympique enquête sur les allégations selon lesquelles Roussada et les responsables de la sécurité auraient trafiqué les tests positifs des athlètes russes participant aux Jeux de 2014 à Sochi. Il a déjà interdit de Jeux olympiques à vie six skieurs de fond pour des violations aux règles antidopage à Sochi. Il est très très important que la Russie admette qu'elle a un problème historique de dopage, qu'elle a un problème de dopage comme dans tous les autres pays, mais qu'elle travaille très dur pour y remédier. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est leur déclaration, avoir recours à ce « tous contre nous » au niveau national et très mal ressenti au niveau international. La décision de Lama porte un coup à la Russie et sur ses chances d'être admise aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud en février. La décision finale est maintenant dans le camp du comité international olympique, qui aura le dernier mot lors de sa prochaine réunion du Conseil le 5 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada